Hello, bienvenue dans ce nouveau haul de mes derniers achats depuis ma dernière vidéo où je vous présentais mes derniers achats, donc à peu près depuis un an. Il y a des vêtements que j'ai chopés de seconde main et d'autres c'est des coups de cœur que j'ai eu en ligne ou en magasin. Dans tous les cas, il y aura des liens en barre d'infos pour retrouver les articles. Et également pour ceux qui souhaitent choper de seconde main, je vais vous mettre au montage des mots-clés ou des marques pour retrouver des articles similaires. Comme ça, il y en aura pour tout le monde. Et c'est parti ! Du coup, je vais commencer avec les pantalons. J'en ai quatre à vous montrer. Ils sont tous différents, donc ça c'est trop cool. Le premier que j'ai à vous montrer, c'est celui-ci. C'est un jean style Carpenter que j'ai chopé sur Vinted, mais c'est un top shop. Il est assez long, assez large, au verre et au try-on. Et j'adore cette coupe, genre je me sens tellement à l'aise dans ce pantalon. Il représente vraiment mon style. Enfin, je ne sais pas, je me sens hyper « moi » quand je le mets, donc je ne sais pas, je l'adore. Je suis très contente de l'avoir trouvé sur Vinted pour un super prix. Je crois que je l'ai eu à 15 euros. Donc, trop trop cool pour le premier pantalon. Le second, je l'ai acheté suite à un TikTok de Marie. Je vous mettrai son arrobase ou même son compte en barre d'infos. J'ai acheté un pantalon à motif damier de couleur jaune. Je l'ai pris en taille 32, je regrette un peu. J'aurais préféré le prendre en taille 34. Je me suis un peu sous-estimée, mais en vrai, je rentre quand même dedans et il me fait un corps hyper snatch du coup. Et voilà quoi, ça change grave de ce que je mets d'habitude, donc trop cool. Le troisième que j'ai à vous montrer, c'est un pantalon noir assez classique, toujours la même coupe. Donc voilà, il fait un peu plus habillé, celui-ci. J'adore le porter genre avec mes New Balance 990 avec des runnings. Il rend trop trop bien, j'aime trop le look. Celui-ci, je l'ai vu chez Uniqlo et je l'ai pris en XXS. C'est un basique, je pense qu'il y a encore, donc voilà. Ensuite, le dernier pantalon et pas des moindres, c'est un pantalon effet simili-cuir de couleur vert kaki, vert un peu pâle. Je ne sais pas trop. Oh my god, il est trop trop beau. Je viens de chez SHEIN, je sais que ce n'est pas top, mais j'ai eu vraiment un coup de cœur sur cet article. J'ai cherché sur Vinted ou quoi, il n'y avait pas trop des similaires. Donc voilà. C'en est tout pour les pantalons. On va passer à la paire de chaussures. J'en ai une à vous montrer. Mes converse Chuck 70 en couleur versapin. J'adore le modèle Chuck 70. Il est grave plus confortable que des converse normales. La couleur, j'adore. J'adore et c'est hyper facile à la caser dans un look et elle fait une belle cheville, etc. Je les ai eues sur Salando pour 90 euros. Si ils font un restock, foncez, foncez les amis. Je me sens trop cool quand je les mets. Et voilà. Ensuite, on va passer aux vestes. J'en ai trois à vous montrer et les trois viennent de seconde main. La première, je la mets H24 et je l'aime trop. Voilà, il est derrière. Le devant. Elle est comme ça. Je la mets tout le temps. Je l'ai mis plein de fois en story ou même sur des postes. Et je l'adore. Elle est vraiment trop cool. Et surtout, elle a appartenu à mon papa. Donc c'est trop cool. Et voilà, une petite varsity jacket. Et on passe à la suivante. La deuxième, c'est une veste qui m'a été offerte par Sapor Vintage. C'est une friperie plus axée streetwear luxe. Je suis passée à leur pop-up. Et j'ai pu repartir avec une veste Avirex de couleur un peu crème avec une écriture bleue. Et elle est trop mini. Je ne la mets pas souvent parce qu'elle est quand même hyper claire. Et je n'ai pas trop l'habitude de mettre des vestes aussi claires. Mais elle est trop cool. Elle est trop cool. Et c'est tout quoi. Merci Sapor Vintage pour la veste. Et on va passer maintenant à la dernière veste. La dernière veste vient de Saturne Fripp. C'est une friperie en ligne qui propose des habits vintage à prix assez abordables je trouve. Il m'avait envoyé un colis avec pas mal de pièces. Mais il y a une pièce que j'adore. Que j'aime de tout mon coeur. Et je suis trop contente de l'avoir reçu. C'est ce petit trench. Enfin petit. C'est ce trench. Je n'avais pas de trench avant celui-là. J'aime trop m'habiller simplement en t-shirt blanc, un jean assez oversize, un petit pair. Et hop un trench. Ça fait toujours le taf. N'hésitez pas à regarder sur Saturne Fripp. Il y a plein de pièces de ce genre. Hyper vintage. Et pas trop chères. Donc merci à la Fripp. Et je vous mettrai le lien en barre d'infos de toute façon. Et voilà c'était tout pour les vestes. On va passer aux accessoires. Et après il restera juste les hauts. Le premier accessoire que j'ai à vous montrer. C'est un article qui a été depuis genre un an et demi. Dans mes favoris sur Vinted. Je me tâtais à l'acheter. La meuf a baissé le prix. Et je l'ai eu pour 1€. Donc du coup je l'ai pris. C'est ce petit sac baguette vert. Trop cool. Hyper simple. Voilà. Je suis très fan du modèle sac baguette etc. J'en ai pas non plus 15 000. Parce que j'en ai pas vraiment le besoin. Mais celui-ci trop cool. Il va avec mes converse en plus. Et je l'ai eu pour 1€. Donc trop bien. Ensuite le dernier accessoire c'est ce petit collier. C'est un petit collier avec des petites perles, des petites fantaisies, des petites fleurs. J'ai bien aimé le style. Je trouve ça fera cool pour l'été avec un petit bardeur blanc. C'est un petit bijou pareil acheté sur Vinted. Mais celui-ci a été fait main. Il m'a coûté moins de 5€. Voilà pour le deuxième accessoire. On va terminer le haul avec les petits hauts. Le premier haut que j'ai à vous montrer c'est ce baby top American apparel. Avec des petits motifs Sésame Street. Je cherchais grave des petits hauts tout simples. Assez près du corps. Et je suis tombée sur celui-là sur Vinted à je sais pas 2€, 3€ un truc comme ça. Il est trop cool. Il est trop mignon. Et je l'ai pris en taille 8. Je me cherchais des hauts à ses prix du corps dans ce style. Prenez chez les enfants. Ça coûte 2 balles. Et voilà franchement trop cool. Avec n'importe quel pantalon que je vous ai montré tout à l'heure il fait grave le taf. Donc voilà pour le premier haut. Ensuite le deuxième vient de chez Forever Vacation. C'est une ancienne collab entre la marque de Supram et la marque de Flub Forever Vacation. C'est juste un graphique tis. C'est juste un graphique tis blanc cette fois-ci. Plutôt oversize. Et j'aime bien le petit dessin. Le fruit en taille S il est assez oversize. Et j'aimerais trop me reprendre un petit t-shirt Forever Vacation là pour cet été. On verra bien si je craque ou non. Et pour finir on passe à la dernière pièce du haul. C'est une petite chemise couleur lila que je vais chopper cette fois-ci en friperie. Je vous avoue que depuis un petit moment j'ai trop du mal à trouver des trucs en friperie. À Paris les friperies sont hyper prises d'assaut. Surtout avec l'engouement autour de la seconde main. Enfin en soi c'est cool mais moins cool pour moi on va dire. Mais j'ai réussi à trouver cette petite chemise lila. Assez oversize. Trop cool. Elle est un petit peu rayée mais on voit pas trop de loin. Et elle est trop mignonne genre pour cet été avec un maillot de bain. Ou juste avec un petit jean blanc et tout. Ça va être pépite. Ça va être trop mignon. N'hésitez pas à foncer en friperie si vous cherchez des chemises. C'est vraiment à des prix super intéressants. Plutôt qu'en magasin. Et voilà. Et voilà c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous vos derniers achats ou vos envies. Peut-être suite à ma vidéo. Allons non. Dites-moi en commentaire pas ce que vous voulez du coup. Je vous invite à me suivre sur Instagram. Où vous verrez les pièces portées dans des looks etc. Je mets pas mal mes tenues en story. Donc si ça vous intéresse mon Instagram est en barre d'infos. On se retrouve dans de futures vidéos. Sur ce je vous laisse. A pro carreau.